Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. La rentrée c'était il n'y a pas si longtemps et si vous êtes parent d'élèves, sans doute on vous a demandé si vous vouliez que votre enfant participe aux cours de religion ou alors qu'il en soit dispensé. En fait ici en Alsace et en Zelle, ces cours sont obligatoires. Dans le primaire, 42 000 enfants suivent ce cours mais pour savoir en quoi il consiste, nous avons suivi Mireille. Elle fait partie des 460 intervenants en Alsace et vous verrez que le cours de religion ne ressemble pas du tout à ce qu'on pourrait imaginer. On regarde. A Oberasler, dans la vallée de la Bruche, les élèves de CE2 ont rendez-vous avec une intervenante particulière. Est-ce que la différence doit faire peur ? Non. Par exemple en cuisine, qu'est-ce que vous aimez bien vous ? Amy elle aime les tortillas et tu sais de quel pays ? Les tortillas ? Espagne. Qui est-ce qui aime bien le couscous ? Et vous savez de quel pays ? Vous voyez à travers la cuisine, on peut voyager et on peut rencontrer plein d'autres choses. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne doit pas avoir peur de la différence parce que la différence, elle est enrichissante. Parce que l'autre peut nous apporter plein de connaissances. A première vue, difficile de le deviner. Mais Mireille est bien en train de dispenser un cours de religion. C'est l'école de la République, donc il n'y a pas de prière, on ne travaille pas la foi. La motivation c'est de pouvoir transmettre. J'ai des valeurs chrétiennes et des valeurs qui se rejoignent avec les valeurs de la République. L'égalité, fraternité, liberté. Et je veux dire, Dieu a voulu l'homme libre et debout. Depuis la mise en place du Concordat, l'enseignement religieux est obligatoire en Alsace et en Moselle, du CP à la terminale. Mais libre choix aux parents d'y inscrire leurs enfants. Pour Mireille, cette matière est d'abord une leçon de vivre ensemble. Respecter l'autre dans sa différence, que ce soit le handicap, que ce soit une nationalité, une couleur de peau, enfin voilà. Tout ça, on se rend compte que les enfants, il n'y a plus. Ces valeurs se perdent, on va dire. Et le fait de le travailler en classe, de l'expliquer, je crois que ça apaise un petit peu les choses et puis ça les forme pour l'avenir. Ces cours ont fini par prendre une place à part dans la semaine des enfants. Il faut que vraiment l'enfant puisse se libérer à ce moment-là, se sentir libre de pouvoir parler de ce qui le touche. Et les enfants le savent maintenant. Ils arrivent en me racontant plein de choses qui s'est passées durant la semaine, alors qu'elles sont plus ou moins importantes. Mais on voit bien quand il a besoin de parler, donc on lui accorde ce temps. Une écoute que Mireille cultive depuis 25 ans. Au début, elle est intervenue comme simple maman, désireuse de donner du temps. Elle est maintenant vacataire et multiplie les formations. Comme celle-ci, à Strasbourg, quelques jours avant la rentrée. Mireille y retrouve une partie des 460 intervenants de religion d'Alsace. C'est là qu'elle découvre le nouveau module prévu par le diocèse, Festoyer. L'objectif de ce chapitre 1, découvrir la diversité de chacun, lutter contre les préjugés, découvrir la fête chrétienne de la Toussaint. Et pour le chapitre 5, Festoyer durant l'été, évidemment on verra la fête de la Saint-Jean, la saison de l'été, c'est ce qu'on y fête, et le mariage, et puis les vacances. Une bonne idée pour accueillir les enfants après une année perturbée. Ils ont entendu énormément de choses qui ont pu les angoisser. Une mamie à l'hôpital, le voisin qui a été peut-être pris avec une ambulance, enfin plein de choses. Et là, on va commencer par la fête, et avec ce mot fête, on va pouvoir aller chercher ce qu'il y a derrière, ce qu'ils ont peut-être vécu. Et en revenant sur la fête, en disant, la vie, c'est pas fait que de peine. Il y a aussi la joie, il y a aussi les rires, il y a les sourires, voilà. Il y a l'espérance. Malgré l'intérêt de sa matière, du fond de la bruche, Mireille commence à s'inquiéter. Elle est toute seule pour couvrir les six villages des environs. Qui prendra sa place quand elle partira à la retraite, dans quatre ans ? Si on ne recrute pas, si on ne remet pas les choses un petit peu au goût du jour, ça risque de s'arrêter. En plus, on voit bien au niveau de la société, on prône le laïc, c'est difficile. Sur Strasbourg, c'est peut-être plus facile de trouver des personnes qui sont disponibles, qui veulent bien donner de leur temps et qui n'attendent pas en retour. Mais ici, dans les villages, les personnes qui veulent travailler, ils ont besoin d'un salaire. Nous, on n'est pas payés mensuellement, on est payés trimestriellement. Donc ça, ça sera difficile de trouver quelqu'un. Écoutez ! L'appel est lancé. En attendant, Mireille continue sa mission, tourner les enfants vers le monde qui les entoure. Et pour en savoir plus, je vous propose de lire Carrefour d'Alsace. C'est le magazine de l'église catholique alsacienne. Et vous voyez que tout un dossier est consacré à ce sujet. On va parler philatélie à présent. Et on va parler du timbre à l'effigie de Saint-Odile. C'est une initiative qui est partie d'un groupe de philatélistes passionnés. Et pour vous, nous les avons rencontrés. En ce début d'été, le mont Saint-Odile revêt son habit de fête. Avec un maître de cérémonie pour le moins inattendu, le président de l'amicale philatélique de Dorlissheim est environ. Et voici la vedette du jour, ce timbre en l'honneur de Saint-Odile. C'est donc vraiment, je dirais, une œuvre d'art miniature. Vous pouvez vous acquérir une œuvre d'art miniature pour 97 centimes, moins d'un euro. Voilà trois ans qu'avec ses amis collectionneurs, cet agent du ministère de l'Intérieur mobilise les élus de la région pour obtenir son édition. Une lourde tâche, car chaque année, sur près de 1000 demandes, la Poste n'émet que 50 timbres spéciaux. Donc à deux reprises, nous avons obtenu un refus des autorités compétentes pour l'émission du timbre. Mais cela ne nous a pas découragés du tout. Au contraire, on a persévéré et chaque refus nous a mis un peu plus de volonté à aboutir. Et c'est donc 2019, le 21 décembre précisément, où l'émission du timbre Poste Saint-Odile a été annoncée au journal officiel. Donc c'est un joli cadeau de Noël. Comme quoi, il faut souvent croire au Père Noël. Ça marche, la preuve. Au Père Noël ou à un ange gardien que cet enfant du pays contemple depuis des années. Je suis originaire de villages dits protestants, donc on n'honorait pas trop les saints. C'est la tradition protestante, que j'ai suivie comme mon entourage familial et villageoise. Et ce qui m'attirait, c'était la montagne, la forêt et la montagne. Et dès que j'ai pu, je suis allé à pied, à vélo, au Saint-Odile. Je me rappelle la première fois que je montais à vélo au Saint-Odile, j'ai poussé le vélo jusqu'ici, jusque devant, de l'autre côté. Et je fais le tour avec le vélo, entre les touristes. Je l'ai gêné plus ou moins, mais j'ai tellement content d'avoir pu gravir cette montagne. J'étais satisfait, je suis content de moi. Et bien, je suis revenu. Dans la même semaine, je suis revenu une deuxième fois. J'avais un manque à combler, je l'ai comblé. On peut honorer le mot, il n'a pas de nage, mais par contre, Saint-Odile, il y avait une occasion unique, c'était le jubilé du 13e centenaire de son lycée. 9h30, la cérémonie officielle se termine. Les premiers acheteurs, eux, affluent déjà depuis longtemps sur les stands de vente. Là, j'ai acheté trois planches de 15 timbres, donc ça fait 45 timbres. Et donc, je les ai tous collés, soit sur des enveloppes Saint-Odile, des enveloppes de Strasbourg, des enveloppes d'Alsace, et sur des cartes postales que Hansi a dessinées. Donc, je collectionne comme ça, par thème. Aujourd'hui, les collectionneurs sont venus chercher une pièce rare. Et les philatélistes de la Micale font tout pour satisfaire leurs exigences. À l'arrière, deux d'entre eux égrènent les timbres, et les collent sur des souvenirs, avec la plus grande minutie. Il y a une dent en clure, et puis alors il ne faut pas que les dents soient cassées, sinon les gens n'en veulent pas. Alors donc, pour les découper, il faut faire très attention, les manipuler. C'est refèvre, si vous voulez. C'est délicat. Étape suivante, tout aussi délicate, l'oblitération. Je peux nous choisir, alors ? Un beau cachet. Ah, mais non, ça c'est les cartes. Les enveloppes, c'est ça. Car rien n'échappe aux yeux des connaisseurs. C'est d'ailleurs le cachet du premier jour qui donne toute sa valeur au timbre. L'oblitération s'est faite à la main. Plus on appuie sur un côté, au moins, il y a des variations d'épaisseur, d'encre. On a un philatéliste qui recherche que le timbre soit uniforme, que ce soit bien tamponné, qu'il n'y ait pas de tâches. On sait ce qu'il a recherché. Maintenant qu'il a quelques minutes à lui, Gilbert peut à son tour admirer le précieux sésame. C'est une véritable œuvre d'artiste qui a été réalisée par une dessinatrice et qui a été imprimée en héliogravure qui permet, dis-le, de restituer plus fidèlement les couleurs et les différentes teintes et variantes de couleurs qu'avec la taille douce. Cette création représente donc la baisse Saint-Odile, un livre à la main avec des yeux ouverts. Le symbole de sa vue retrouvée le jour de son baptême sur le mont. Malgré tous les tourments connus de Saint-Odile, depuis cette époque, il y en a eu. Si vous voyez l'histoire de Saint-Odile, destruction, reconstruction, redistruction, etc. Les aléas, nous sommes dans une région frontière, des passages, des invasions, les épidémies déjà, malheureusement, qui étaient encore plus dangereuses que celles qu'on a connues récemment. Et malgré ça, Saint-Odile, elle inspire la tranquillité, le respect, la sérénité. Donc la sérénité, elle a pu traverser les siècles et en quelque sorte un message d'espoir pour les années à venir. Les amoureux du timbre et du patrimoine ont bien compris ce message, au point de dévaliser en deux heures les 3000 exemplaires prévus pour deux jours. En fait, à partir de mardi, j'en aurai sur le bureau d'Auvergne. Effectivement, ça s'est préparé en même pas 15 jours. Donc c'était vraiment trop court au niveau délai. Donc on a fait au plus vite. Et donc la commande s'est faite aussi très rapidement. Mais bon, on ne pensait pas effectivement d'avoir autant de succès au Mont-Saint-Odile. Devant tant de frustration, la Poste a pu recharger son stock en urgence pour cette vente exceptionnelle au Mont-Saint-Odile. Un succès que l'initiateur de cette aventure n'avait pas non plus imaginé. Le plus grand plaisir, c'est de faire plaisir aux autres. Un plaisir pour soi-même. Quand on fait plaisir aux autres, on peut faire plaisir à des milliers de personnes. C'est vraiment extraordinaire, je trouve. Ce n'est pas un cadeau d'anniversaire qu'on fait à une personne. C'est l'ensemble de la population qui est concernée. Quelle que soit leur conviction religieuse. Ça va au-delà de ça. De retour chez lui, dans la vallée, au pied du Mont-Saint-Odile, il est temps pour Gilbert de ranger son nouveau timbre. Le jour où il ne pourra plus être acquis et quand les pilotes à l'atelier seront prêts, ou même les amateurs quelconques seront prêts à dépenser plus pour l'acquérir, il peut monter à 20, 30, sans problème. Euro ? Oui. Oui. Et c'est beaucoup ? Pour être un bonheur récent, oui. Oui. Donc, on a vu l'augment qu'a provoqué cette vente aujourd'hui. Et les gens, il y a beaucoup de non-filatistes qui voulaient acquérir. Lui ne se prétend pas grand collectionneur, mais boucheur de cases. Il complète des albums sur l'histoire de France, déjà pré-remplis. Et son trésor du jour, pas question de le vendre. Celui-là, il vend le restaurant. Oui, il restera. C'est le premier que j'ai pris, donc il restera. Il restera en place. Voilà. Et demain, j'aurai donc le feuillet avec les oblitérations, le premier jour. Le feuillet complet. Voilà. Donc, j'aurai un oeuf et un oblitéré. Et puis, bon, il y a une petite fille aussi qui va le faire. Et puis aussi, pour réaliser des plis pour les amis que je vais faire parvenir à partir de cette eau d'île. Cette image va voyager, c'est sûr. Au moins, jusqu'à ce que Gilbert s'engage dans une nouvelle opération de timbreux spécial. Il paraît que Bugatti, autre emblème de la région, n'a toujours pas le sien. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada